Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui a pour thème « Comment décrire une photo ou une image ? » Ou mieux, nous allons voir comment construire la description d'une photo ou d'une image. Je vais seulement vous donner les grandes lignes, quelques conseils. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord, que devez-vous dire pour décrire une image ? Quelles sont les informations importantes ? Il y a « qui fait l'action ? » « Le qui » « Que fait-il ? » ou « Que font-ils ? » Autrement dit, « Il fait ou ils font quoi ? » Ensuite, « Où se passe l'action ? » Puis, « Pourquoi fait-il ? » ou « Pourquoi font-ils cette action ? » Il s'agit ici de faire des hypothèses, d'imaginer le pourquoi. Pour commencer la description, vous pouvez utiliser des phrases comme « La photo ou l'image montre, etc. » Ou « Sur la photo ou sur l'image, il y a. » On peut voir, suivi des noms au pluriel ou d'une liste de noms. Quelquefois, dans la description, vous devrez décrire plusieurs choses, plusieurs personnes. Par conséquent, peut-être, aurez-vous aussi besoin de ces expressions. Par exemple, « Au premier plan », « Au second plan », « À l'arrière-plan » ou « Au fond ». Ensuite, « Au centre », « En haut » ou « En bas », « À gauche », « À droite ». Pour décrire l'action, vous pouvez utiliser le présent de l'indicatif ou l'expression « Être en train de » plus infinitif. Par exemple, « La jeune fille est en train de chanter » ou « Les personnes sont en train de manger au restaurant ». Si vous avez des difficultés avec ces structures de phrases, je vous conseille de regarder les leçons que j'ai faites à ce sujet et dont je vous mets les liens. Enfin, pour faire des hypothèses, vous pouvez dire simplement « Probablement », « Peut-être », « Selon moi », etc. Avec ces phrases à votre disposition, vous pouvez structurer votre description. Vous pouvez commencer à élaborer la description. Naturellement, vous devrez aussi apprendre d'autres mots. Mais ce que je viens de vous donner est un bon début. Voyons maintenant un exemple concret. La photo montre quatre personnes au restaurant. Il y a deux hommes et deux femmes. Ce sont probablement deux couples. Mais peut-être s'agit-il seulement d'un groupe d'amis en train de prendre un repas. Je ne vois pas bien ce qu'ils mangent. Peut-être une salade composée. Dans l'assiette, à droite au premier plan, et dans celle du centre, il y a de la salade et des tomates cerises. Dans les verres, il y a du vin blanc. Les quatre personnes sont en train de sourire. C'est probablement la femme blonde, à droite, qui a dit quelque chose d'amusant. Selon moi, la photo est extraite d'un guide touristique ou d'une publicité pour montrer des personnes partageant un moment convivial dans un restaurant. Voyons une deuxième photo. La deuxième photo montre des personnes dans un parc. C'est un parc en ville. Certainement le Champ de Mars à Paris, puisque à l'arrière-plan, il y a la Tour Eiffel. Au premier plan, il y a deux personnes qui pique-niquent assis dans l'herbe. Un homme et une femme. Il s'agit vraisemblablement d'un couple. Tous les deux regardent en direction de la Tour Eiffel. Sur une nappe, un carreau rouge et blanche, on voit, en partie, une baguette de pain. Une bouteille, probablement de cidre, et un verre. Juste à droite de la bouteille, on peut voir un récipient qui contient peut-être des fraises. Juste devant l'homme, il y a un panier en osier. Au second plan, on voit plusieurs personnes qui sont en train de se promener, mais l'arrière-plan est flou. C'est apparemment une belle journée avec un beau ciel bleu. Ce qui explique qu'il y a tant de monde en train de se promener sur le champ de Mars. Voilà, je pense que vous avez compris le mécanisme. J'espère que oui. Je sais que c'est un peu difficile au début, mais plus vous pratiquez, plus vous vous améliorerez. Et maintenant, à votre tour, essayez de décrire cette photo. Vous pouvez me mettre les éléments de description en commentaire. Je me ferai une joie de corriger si besoin. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.